... Confiants en l'avenir et épanoués dans leur travail, les entrepreneurs se sentent néanmoins toujours sous pression. C'est ce qui ressort du baromètre de la santé de ceux qui entreprennent, mené par la Fondation MMA des entrepreneurs du futur. Hervé Frapsos, président de cette fondation, décrypte pour nous les résultats. Notre baromètre sur la santé de ceux qui entreprennent, mené par la Fondation MMA, montre que le métier d'entrepreneur génère des facteurs positifs pour la santé. 95% d'entre eux s'estiment satisfaits de leur travail et globalement en bonne santé. Mais 70% estiment que leur état de santé est lié à celui de leur entreprise. Des résultats qui montrent la nécessité pour les entrepreneurs de prendre soin d'eux pour prendre soin de leur entreprise. ... Olivier Torres, professeur à l'Université de Montpellier et à la Montpellier Business School, nous dévoile les facteurs salutogènes, c'est-à-dire bons pour la santé de l'entrepreneur. Quand on parle de la vie d'un entrepreneur, on parle toujours du stress, on parle de l'incertitude du carnet de commandes, de la solitude également. Et je rajouterai la surcharge de travail. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent énormément. Mais heureusement et par bonheur, il y a des facteurs salutogènes qui sont bons pour la santé. Le premier d'entre eux, c'est la maîtrise de son destin. Si je réussis, c'est grâce à moi. Et si j'échoue, j'assume les conséquences de mes actes. Un deuxième facteur, c'est l'endurance. Je tombe, je me lève. Je retombe, je me relève encore. On rajoutera également l'optimisme. Un entrepreneur, c'est un créateur, un investisseur, un formateur. C'est-à-dire des fonctions qui sont rivées vers l'avenir. Et j'ajouterai enfin la passion d'entreprendre. Les hommes et les femmes qui sont passionnés sont dans des logiques de projet. Et ça, c'est très, très bon pour la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada